Ce week-end, c'est le maire Europe Écologie des Verts qui a suscité une nouvelle polémique en proposant tout simplement de supprimer les fêtes religieuses du calendrier, que les jours fériés soient désormais des fêtes laïques. Depuis, ça fait énormément parler. Alors, je vais lui dire, non mais, vas-y, continue à faire pousser des arbres et arrête. C'est bon, quoi. Non mais c'est insupportable. Les mecs, les fêtes religieuses, non mais les fêtes religieuses, c'est ce qu'il nous reste aussi, que ce soit dans n'importe quelle religion. On en a besoin, c'est pas seulement une fête. Non mais, c'est n'importe quoi, la fête religieuse. C'est ce qui fait société. Exactement. Non mais il est obsédé par la religion et en fait, il pose des questions qu'il ne se posent pas et il crée des problèmes là où il n'y en a pas. C'est les jours fériés, ça fait des centaines d'années qu'ils existent. Ils sont dans le patrimoine de la France, dans l'histoire de la France et tout le monde en profite. Là, il fait comme s'il n'y avait que les catholiques qui étaient considérés en France. Mais tout le monde en profite en réalité et c'est très bien et je pense que ça ne dérange aucun juif, aucun musulman que ces jours fériés fassent référence à des fêtes catholiques. Donc, c'est de la démagogie complète et c'est déjà lui qui a voulu faire une loi sur le burkini. Donc, il est obsédé par la religion, il ne fait que ça pour faire du buzz. Et même mieux, tu as raison parce qu'en 2004, vous savez, la fameuse loi sur la laïcité à l'école, il est prévu dans cette loi que les élèves qui ne sont pas de confession catholique ou protestante, ils peuvent aussi demander à peu près, ça fait à peu près trois fois par an, eux aussi une fête sur leur religion. Il y a cinq religions qui sont concernées sur le sujet. Donc, voilà, il n'y a aucun problème en fait. Oui, si, il y a un problème. Laissez le parler, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il a raison parce que je ne suis pas pour supprimer les fêtes religieuses catholiques. Mais si on ne les supprime pas, je suis pour que l'on introduise des jours fériés pour les fêtes juives et les fêtes musulmanes, notamment par exemple. Ils sont introduits, je viens de l'expliquer. Excusez-moi, on a le droit de s'absenter, mais ce ne sont pas des jours fériés. Par exemple, que la fin du Ramadan devienne un jour férié, que les fêtes juives deviennent des jours fériés. À partir du moment où tu peux le demander, tu n'as pas besoin de le mettre férié. Mais pourquoi ? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ? Est-ce que vous êtes pauvres ou pas ? Sans démagogie, dites la vérité. Parce que là, moi, je fais qui pour, je suis désolé. Je ne demande pas. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu demandes à ce que ce soit férié ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Pour les élèves qui souhaitent le demander, ils ont autre possibilité. Mais pourquoi les fêtes catholiques doivent l'être et pas les autres religions ? Expliquez-moi. C'est historique. Non, non, non. Ce n'est pas historique. Quand il dit des centaines d'années, ce n'est pas vrai. C'est Napoléon. Béné, il s'en fait. Attends, t'enquite-toi un peu. C'est un pays de tradition catholique. Ça ne me pose aucun problème d'être dans ce pays de tradition catholique qui continue à faire ça. Et justement, pour introduire cette modernité dont tu parles et pour dire qu'il y a aussi de l'altérité et qu'il y a d'autres religions que la religion catholique ou protestante, il a été introduit en 2004 cette possibilité. Si tu es un élève musulman, tu peux demander. Si tu es un élève juif, tu peux demander. Si tu es un élève arménien, tu peux demander. Si tu es un élève bouddhiste, tu peux demander. Où est le problème ? Donc, tout le monde est reconnu. Non, mais regarde, il y a plein de gens qui te répondent. Là, qui disent que tu dis n'importe quoi. Les gens n'en peuvent plus. Il ne faut pas qu'il oublie que la France est judéo-chrétienne. Le Gilles, le calendrier a été créé par le pape Grégoire XIII. Non, non, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est pour une fête. Mais moi, je fais kippo. Moi, je ne veux pas que kippo soit férié. On dit en 2004. Mais arrête de dire des bêtises. Sinon, tu imagines si tu fais toutes les fêtes. Mais c'est tous les jours fériés. Ne dis pas de bêtises. Mais arrête de dire des bêtises. Mais arrête. Tu sais combien il y a de fêtes juives dans l'année ? Si je ne devais pas venir, moi, tout le temps. Mais t'es folle ou t'es fou ou pas ? Mais tu sais que tu n'es pas quoi ? Mais comment tu peux dire de telles conneries ? Mais du coup, ce genre de débat, ça fout la merde. C'est-à-dire que ça réoppose les gens. Les gens disent, bah, ouais, bah, moi, je ne suis pas d'accord. Cela dit, ça avait été proposé à l'Aïd et au Yom Kippour. On s'ad, à la limite. Ah, et les deux. Les deux, ça, il est bon. Voilà, déjà vous évoluez. Mais encore, mais non, je ne suis pas d'accord. Et moi, je ne suis pas pour Pascal. À ce moment-là, les bouddhistes vont dire, « Moi aussi, j'ai une fête très passionnée dans ma religion. » Mais c'est parce qu'il ne faut pas faire rien. Mais dans ce cas-là, tu travailles trois jours dans l'année. Non, mais lui, il ne propose pas ça. Il veut déchristianiser la religion chrétienne de la France puisqu'il veut supprimer les fêtes religieuses, alors que toi, tu veux en rajouter, justement. Il veut supprimer des fêtes religieuses pour mettre, par exemple, des jours fériés sur des dates importantes pour les droits de la femme, les droits des LGBT, donc des choses civiles comme ça. Mais il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. Ce sont les mêmes, ce sont ses amis. Le Tour de France, les sapins humains, les crèches, tout ce qui réunit les Français, tout ce qui fait l'avance. C'est une entreprise de déconstruction de la France. Excusez-moi, ça va bien au-delà des fêtes religieuses. Parce que lui, il ne demande pas qu'on mette Pessar ou... Non, mais l'idée de Juli Vernais, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en avril, c'est Pessar. C'est des jours fériés pendant 15 jours pour tout le monde. Les mecs ne savent même pas pourquoi ils font Pessar. Fais-les manger des galettes aussi, espèce d'hormor. Il faut arrêter de bousculer quand même les traditions françaises et auxquels les Français sont attachés d'ailleurs. Même si c'est un calendrier auquel on est attaché, c'est notre histoire, notre culture. Il faut arrêter maintenant sans arrêt de sortir des conneries de ce genre. Cela dit, les spécialistes, M. Puyol, le maire de Grenoble. Ce n'est pas comme s'il n'y avait que les catholiques qui en profitaient. Tout le monde en profite et c'est normal. Il y a plein de gens, alors évidemment, les catholiques pensent à cette fête religieuse, mais il y a plein de gens qui n'y pensent même plus. C'est dans notre culture, c'est dans notre tradition. Donc pourquoi vouloir tout changer systématiquement ? C'est insupportable. Toi, tu es ton personnel, Gilles, tu fais quoi comme fête ? Mais il fait tout, lui, parce qu'il ne veut pas travailler. Il voulait tout leur atelier. C'est vrai. Moi, ça dépend, comme ça. Lui, demain, il rencontre une chrétienne, il s'appelle Jean-Louis. Il raconte une feuche, il s'appelle Mosher. Non, mais c'est vrai, voilà. Il rencontre une musulmane, il s'appelle Souleymane. Tu ne connais pas, lui ? Il n'a rien à foutre, lui. Du moment où il veut juste pécho, lui. Je le connais, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne veux rien, je dis simplement qu'il faut faire attention à ne pas écarter des gens d'autres religions. On n'écarte personne. On n'écarte personne. Mais c'est toi qui vous démarre. C'est toi qui vous démarre. Tu veux que je te demande un truc, moi ? La loi de 2005, arrête de taper sur les chrétiens. Je ne tape pas sur les chrétiens du tout. Non, 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 jamais. Si, si, je te le dis, ça fait plusieurs fois. Et ça, je ne supporte pas. Mais je le fais pas. Moi, je te le dis, par des moyens, on dirait que... Arrête avec ça, arrête. Arrête avec quoi ? Non, mais je te le dis, arrête, arrête avec ça, arrête. Et de parler au monde de... Je dis, pensons aux autres religions, voilà. En 2014, vous vous sentez empêchée de fêter votre... Est-ce que vous vous sentez empêchée de fêter, par exemple, Kippour en France ? Non, non, pas du tout. Est-ce que tu te sens empêchée de faire le Ramadan en France ? Non, mais quand des élèves sont fichés parce qu'ils ont fait l'Aïd, là, je n'aime pas du tout. Voilà. D'où ça sortit ? Est-ce que tu te sens empêchée de faire le Ramadan, Mokhtar ? D'où ça sortit ? Bon, ben voilà. Non, par contre, est-ce que tu te sens empêchée d'écouter Gilles ? On est d'accord, on est taré, moi. Tu dis, Gilles, c'est pas possible, sans rigoler, c'est pas possible. Vous savez combien il y a de religions ? Non, mais c'est vrai, combien ? Ben, je ne sais pas, mais il y en a énormément. Alors, généralement, dans les autres émissions, quand on pose une question, on a la réponse. Non, mais... Il y a combien ? Elle vient pour apprendre. Mais il y en a d'énormément. Donc, pour faire toutes les religions du monde en France, ça va être compliqué. C'est ça, elle arrive, on a toujours qui vont se plaindre. Dans la fameuse loi de 2004, en plus de la religion catholique ou protestante, il y a cinq cultes supplémentaires. Il y a les confessions arméniennes, bouddhistes, juives, musulmanes et orthodoxes. Après, moi, j'ai bien aimé le tweet, là. Vraiment, je pense qu'il y a un panel de... Ajoutons des jours fériés pour toutes ces religions et ce sera très bien apporté. Mais arrête, mais déjà, tu ne fais rien. Tu ne vas encore te pas valer. Il n'y en a pas que cinq, Gilles. Bien sûr, mais il y en a cinq qui ont été... Alors, tu vas dire, c'est cinq religions. Et les autres, elles sont en dessous. Les autres, elles sont en dessous. C'est déjà un buté. C'est déjà une première étape, Cyril. Ah là là, tu es dans des sables. Mais pas du tout. La commission, c'est la commission Stasi qui avait été créée en 2003, qui a réfléchi de manière extrêmement intelligente. On aurait essayé d'englober le plus de monde. Voilà. Bonjour, Cyril. Le Verdez nous casse les couilles. Moi, je suis chrétienne. Merde, il respecte R, ce con. Merci, Sylvie. Voilà, qui m'envoie ça. Et c'est vrai que... Arrête, arrête. Mais on t'adore. Heureusement que tu es là parce que c'est vrai que si on n'avait pas un casse-couilles comme toi, c'est vrai qu'on... Voilà, il n'y aurait même pas de débat. Allez, on va voir. Tiens, s'il y a un sondage. Tiens, il y a un sondage. Voilà, c'est le vernet. Allez, allez. Par 25%. Voilà. Voilà.